On va faire un petit tour à propos des calculs des implants, notamment si vous voulez mettre des implants premium aujourd'hui, vous avez des implants théoriques simples et vous avez des implants multifocal théoriques, donc ce qui est important c'est d'arriver à l'hémétropie. Donc on sait qu'aujourd'hui on a cette demande importante de récupération visuelle et de chirurgie tracoréphractive, toutes les chirurgies du cristallin maintenant sont tracoréphractives, comme on l'a vu ce matin, et il nous faut des précisions au niveau de nos réfractions à 0,25 près, sinon on va être exposé à des effets délétères, notamment au niveau des implants multifocal. Donc cette précision réfractive va dépendre de l'élément préopératoire et d'élément péropératoire. Donc en préopératoire, vous savez, ce sont les précisions des mesures, longueur axiale aujourd'hui, on a toujours des vols longueur axiale avec les biomètres optiques, la profondeur de chambre antérieure, on va y revenir, et de la kératométrie qui sont des éléments importants pour déterminer les puissances d'implants. Il va falloir adapter aussi les implants, le calcul, avec un choix de la formule et ne pas se contenter d'une seule formule, car on n'a pas de formule universelle parfaite pour pouvoir approcher les métropies. Et selon la métropie initiale, il est bon de pouvoir regarder des formules différentes de celles que vous utilisez habituellement pour pouvoir comparer les résultats et essayer d'approcher au mieux les métropies dans la suite. La précision de la chirurgie, ça sera prérequis, on reviendra pas là-dessus tout à l'heure. Bien entendu, il faut que vos incisions soient reproductibles, que vos implants soient toujours bien placés dans le sac et bien centrés. La précision des implants, on déporte des normes ISO, vous savez que ce sont des normes imposées aux fabricants. Les grandes majeures entreprises essaient d'avoir des normes personnelles au niveau de chacun dans la fabrication plus précises encore que les normes ISO, qui peuvent donner une certaine laxité, car par exemple sur un implant de 32 tri, la norme ISO est à plus ou moins 1. Donc si vous commandez un implant de 32, puis qu'on vous livre un 33 ou un 31, effectivement le résultat ne sera pas tout à fait le même si vous voulez mettre un implant premium à ce patient-là. Et puis la précision du positionnement d'un implant, la géométrie de l'implant, on va être quelque chose de capital pour cela. Donc vis-à-vis l'hémétropie, qu'est-ce qu'il faut se qualifier au calculateur en ligne qui vont vous proposer un tout en un ? C'est quelque chose de simple et commode, ça peut être bien pour débiter. Mais alors quelle formule pour la sphère ? Est-ce que votre patient qui a mis un moins 10, vous allez utiliser la formule EGIS ou la formule Aboulafia ou la formule X qui est proposée sur le calculateur et parfois autre même qui n'est pas précisé ? Quelle puissance pour le cylindre ? Est-ce que vous allez tenir en compte ou non ? de l'astigmatisme postérieur ? Donc c'est des questions quand même qu'il faut se poser. Est-ce que vous vous fiez des calculs en ligne qui vous proposent uniquement des puissances aussi impériques ? Ça aussi c'est possible, vous avez des calculateurs où vous déterminez votre puissance sphérique, vous la rentrez et vous avez des indications qui vous sont données ensuite pour la puissance du cylindre. Mais est-ce qu'on tient toujours compte de l'astigmatisme postérieur ? Il faut-il suivre les calculateurs en ligne pour cela ? Et puis est-ce qu'on peut se passer de calculateurs ? Vous avez un choix de la puissance sphérique en utilisant vos multiformules. Et puis pour la puissance sphérique, vous vous adaptez en fonction du but réfractif que vous voulez avoir, selon l'astigmatisme initial, si vous voulez une hémétropie complète ou si vous cherchez éventuellement à laisser un micro-astigmatisme résiduel. Le but, dans cette période du monde qu'on apprend dans la presbycie, c'est l'hémétropie avec une sphère à 0,25 et un cylindre à 0,25, c'est le cas idéal. Il faut que l'astigmatisme sphérique soit le plus faible possible. Mais dans la littérature, on sait que 70% de ces hémétropies sont à plus ou moins 0,50 après une intervention sur le cristallon. Si vous regardez les précisions réfractives apportées par les différentes formules de calcul à nos dispositions, vous apercevez qu'on est à 40% à plus ou moins 0,25, 72% à plus ou moins 0,50. Ça commence à devenir un petit peu difficile pour faire du prémium théorique. Et puis, on ne parle pas des applications à plus ou moins 2 dioptries, on est très loin de la cible réfractive. Donc il faut savoir ce que utilisent vos formules comme paramètres à l'intérieur pour pouvoir tout de suite vous rendre compte que plus il y a des éléments importants, notamment au niveau de la chambre antérieure, la précision sera importante dans le résultat réfractif par la suite. Donc il faut faire à la fois un mixte en fonction de la longueur axiale et en fonction du type de formule que vous utilisez. Quelques exemples, un patient très noble. Alors regardez, toutes les formules vous proposent des implants qui sont largement sous-correcteurs. Donc là, vous adaptez. J'avais choisi un implant de centre de tri et effectivement, on approchait l'hémétropie avec un 2-5. Si j'avais suivi ce qui avait été proposé par les biométries, on aurait quelque chose de tout à fait en dehors des clous. Là, un patient qui voulait un implant multifocal, il était hypermétrope fort, c'était un collègue de radiologue, mais il va falloir choisir la bonne puissance proposée par les implants pour pouvoir le traiter. Et ici, c'est la formule LAD2 qui s'approche le plus dans cette hypermétropie puisque les autres formules étaient les normes sous-correctrices, notamment les cercatés, et que l'offre plus a tendance à être les normes sur-correctrices. Donc bien connaître toutes ces formules. Choisir ensuite l'axe et la puissance, c'est facile pour les signes engrés, on l'a vu ce matin dans l'atelier. Tous vos appareils vont donner des images qui seront concordantes et vous avez des résultats qui seront faciles à gérer. Toujours comme topographie, il pourrait éliminer les caractéristiques, les dégérences de margine générique plus difficile, etc. pour pouvoir être prédictible. Si ce n'est pas concordant, il faut refaire le bilan et éliminer les problèmes, notamment de films lacrimales. Pour le choix d'axe et de la puissance, c'est toujours délicat quand vous avez un faible cylindre, vous avez des discordants dans les mesures. La topographie, c'est l'arbitre central et il vous refait des mesures à distance et vous prenez en charge le syndrome de sexe si on a besoin. Il faut moyenner tout ça. Un aclimat peut faire varier les fractions d'une dioptrime, il faut s'en rendre compte. Voici le même patient qui a été mesuré à deux moments différents. On s'aperçoit qu'il y a des variations dans la puissance cylindrique, dans la profondeur de la chambre d'intérieur, alors que c'est fait exactement avec le même biol master de grandeur génération. Donc, comment viser les métropies ? Vous allez vous adapter aussi en fonction de vos implants. Si vous avez des diffractifs bifocaux, c'est vraiment l'hémotropie qu'il faut rechercher ou alors vous partez sur la légère et la métropisation pour ne pas gérer la vision de loin. Dans un tri-focale, un cadre-focale, là aussi vous hémotropisez, vous pouvez supporter une très légère métropisation. Dans un plan à cause, il faut avoir des champs, l'hémotropisation est nécessaire, mais une petite valeur d'hémotropisation plutôt négative recherchée peut être variable. Donc, quelles sont les IETCO messages ? Optimisez vos calculs, connaissez la plan que vous posez, adaptez tout ça en fonction de la réfraction et de la géométrie, analyser les actes d'astigmatisme, corriger toujours cet astigmatisme et puis il y a toujours des incertitudes illimitables qui se cumulent, faire attention avec ce qui ne se cumule pas, tout dans le même sens, essayer de penser à tout cela et puis se souvenir qu'on dépend aussi des normes et cela est toujours la petite partie impondérable que vous pourrez traiter ensuite en choix, je réfléchis. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements